Je m'appelle Sanogo Miyamo Mamado, j'ai 30 ans, je suis fermier, je suis ouvarien, je suis de tout bas. J'ai eu une licence en biochimie alimentaire, j'ai commencé à l'URS de Daloa et terminé en CBC de Kokodi. J'ai terminé ma licence là-bas. Puis après ça, avec les turbulences qu'il y avait sur le campus, je me suis dit que j'aimais donner une année sabbatique. En attendant que ça se calme là-bas, je me suis retrouvé sur ma ferme pour investir le peu que j'avais gagné un temps. Puisque une autre paix avait gagné un terrain agnéement, je suis venu m'installer sur le terrain. Là, j'ai fait ma première ferme. J'ai commencé à 300 poulets de chair. Petit à petit, à chaque fois, je vends, je remise, je vends, je remets là-dedans. De 300, on est passé à 1 000 poulets de chair. Et là, j'ai continué les 1 000 pendant deux ans. Pendant deux ans, j'ai vendu, refaire, vendu, refaire. J'ai mis une économie de côté. Parce qu'avec les chairs, c'est vrai, l'agent il rentre. Puisque avec les chairs, en 40-45 jours, on a fini de vendre. Deux semaines après, on peut reprendre l'aventure. Avec quelques économies, j'ai voulu faire les pendeuses. Les pendeuses, ça, dans l'élevage, on appelle ça la sécurité. Si tu as les pendeuses, tu as la sécurité. Parce que à chaque fois les pendeuses, tu as toujours quelque chose sous la main. Avec la licence, c'est vrai qu'on est tenté par la fonction publique, comme on le dit, la sécurité. Tu attendais à chaque fin de mois tranquille. Mais comme on a eu à faire les concours de la fonction publique, ça ne marchait pas. On continuait, ça ne marchait pas. On continuait, ça ne marchait pas. Je me suis dit, peut-être que tu n'es pas fait pour ça. Ou peut-être que ce n'est pas ton moment. Il y avait la ferme qui était là. Ce que j'ai toujours voulu faire. Mais avec, comme on le dit, un jeune d'aujourd'hui fermier, ça ne passe pas trop. Je me suis dit, mais je tente. Parce que moi, j'ai ça avec mon père, qu'est-ce qu'il gagnait. Avec la ferme, 300, 400, j'ai vu que je gagnais plus qu'on imaginait. Plus qu'on imaginait. Par passion et puis par revenu. Conséquence, je suis resté. Parce que le revenu, ça me permet de vivre normalement. J'ai commencé. Aujourd'hui, je suis dans ma quatrième année. J'ai commencé. Avec les quatre ans, on n'a plus en maturité. Ça fait que ça va. Les revenus sont bons. J'ai deux fermes que je loue. Avec celles qui sont toujours sur le terrain de mon père. Les plus grands clients, il y a les haussas qui prennent et revendent vivants sur le marché. Il y a les femmes et des hommes braiseurs de poulet qu'on voit au bord de nos routes. Elles aussi, ils en prennent. Il y a quelqu'un qui voit aussi qui revendent pour revendre. Parce qu'eux, ils ont un bon réseau de distribution. Il n'y a jamais de business su à 100%. Mais avec l'élevage, à 80%, tu auras ce que tu as investi. C'est un business garanti.